bonjour tout le monde aujourd'hui inshallah nous allons faire un gâteau très facile, économique, rapide à faire et franchement délicieux. Je vous souhaite que je vous souhaite un bon gâteau, pour les ingrédients s'il vous plaît 250 g de beurre mou, de beurre à molly, une pincée de sel, un verre à thé de graines de saison, le même verre aussi de cacahuètes donc c'est des arachides moulues, donc grillé et moulues, trois quarts de verre de sucre glace, un demi verre d'huile, bien sûr de la vanille et de la farine, bien sûr j'aurai besoin de semoule pour le façonnage, je vais rajouter l'huile aussi et je vais tout battre comme une crème, je vais ajouter une cuillère à soupe de vanille, les graines de sésame, d'un gâteau, les cacahuètes, l'arachide, le cacao, je vais aller encore battre. Je vais faire un peu de la farine, je vais faire un peu de la farine, je vais faire un peu de la farine, là j'arrête de battre et je continue à la même, donc de la farine que vous aurez préalablement tamisée, je commence à rajouter petit à petit environ 400 g de beurre, juste avec le bout des doigts, jusqu'à obtention d'une pâte molle, regardez, ça ne colle plus au doigt, voilà, je la mets de côté, je la laisse reposer 2-3 petites minutes, je prends un peu de la pâte, regardez, je la mets en petite boule comme ça, j'aurai préalablement découpé un morceau de film alimentaire, je mets, je choisis le moultal ma'amul, après vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais pour ma part je préfère celui-là, donc je mets la petite boule à l'intérieur, si je n'en ai pas assez, je rajoute, je ferme comme ça avec le film alimentaire aussi, je referme, j'appuie pour faire sortir l'empreinte, regardez, j'appuie, et voilà, regardez, je dépose sur le plateau du four, allons au four, et je vais faire de même pour tout, jusqu'à épuisement de la pâte, je vais enfourner à 180 degrés, pendant on va dire 15 à 20 minutes, ça dépend de votre four, il faut que ça soit légèrement doré, regardez la cuisson, donc juste après cuisson, encore tout chaud, je vais les plonger, les mettre dans du sucre glace que j'aurai préalablement tamisé, je vais les laisser un peu, je vais les laisser quelques minutes, et après je vais les retirer, je commence à retirer mes gâteaux, regardez, je vais enlever ce qu'il y a en plus, le milieu du gâteau, pour mettre du Nestlé caramel, vous pouvez vous arrêter à ce stade, juste avec du sucre glace, si vous n'avez pas le moule comme ça, vous pouvez façonner juste des boudins, vous pouvez façonner des boudins, les découper comme ça, en petits losanges, après avoir sucré tous mes gâteaux, comme lec, bad muddle till home, sucre glace, j'ai commencé mon décor, donc j'ai du Nestlé caramel que j'ai mis dans une poche à douille fine, avec un embout que j'ai découpé fin, ça facilite le travail, regardez, je prends un gâteau, je mets du Nestlé caramel ici, après pour la recette du Nestlé caramel, elle existe sur ma chaîne, mais je vais vous mettre le lien dans la barre d'info, c'est dans les gâteaux, les sablés prestige, après je prends une noisette comme ça, que j'aurai préalablement saupoudré de doré alimentaire, je la dépose au milieu, j'ai du doré alimentaire, regardez, j'ai un petit pinceau, je prends une noisette, je la saupoudre comme ça de colorant alimentaire doré, et je la dépose sur mon gâteau. Voilà nos gâteaux une fois finis, il y a un gâteau qui est terminé, il y a un gâteau qui est terminé, il y a un gâteau qui est terminé, il y a un gâteau qui est très bon, qui est très bon, nous allons vous dire, salam alaykoum, à la prochaine vidéo, Inch'Allah, Tannemir, Sous-titrage ST' 501